Bonjour et bienvenue à notre quatrième session de notre événement « La science et l'ingéniosité autochtones ». Cet événement fait partie de la fête des sciences et est un événement qui est organisé avec l'ambassade de la France au Canada et le ministère français de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. J'aimerais dire un rebonjour à ceux qui se sont joints à nous plus tôt dans les autres sessions et un bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. J'aimerais vous présenter à notre invitée musicienne Mimi Obonzawin qui sera l'animatrice de cette session. À toi Mimi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mimi Obonzawin. Puis je suis chez moi sur le territoire algonquin. Mais moi je viens du Grand Sudbury puis j'ai passé beaucoup de temps à Science Nord. Donc je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Avant de commencer, les matériels que vous allez avoir besoin, c'est simplement votre cœur et vos super belles idées. Mais aussi si tu peux pogner un morceau de papier ou plusieurs papiers et un crayon, quelque chose pour écrire. On va faire quelques petites activités d'écriture, de coloriage et ensuite on va sauter dans de la musique. Donc je vous donne quelques secondes à aller chercher un papier, un cartable, n'importe quoi. In the meantime, je vais me présenter. Donc je m'appelle Mimi Obonzawin, je suis auteur, compositrice, interprète. Et je suis tellement chanceuse que, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai rêvé de faire de la musique. Et à chaque fois que je fais un atelier ou que je joue un spectacle ou que je passe du temps sur la route à faire des spectacles, c'est comme je réalise mon rêve. Puis je suis vraiment, vraiment chanceuse d'être capable de faire ça et de créer de la musique avec des gens comme vous autres. Donc si, à un point, pendant l'atelier, vous avez des questions, je vous encourage... J'ai un chat à côté de moi qui me laisse, c'est pour ça que je regarde. Je vous encourage d'utiliser le chat. Donc je vais poser plusieurs questions. On va même écrire une chanson ensemble. Donc le chat, c'est notre ami. Moi, je suis capable de voir les commentaires ici. Donc n'importe quand, vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi. Mais allez dans le chat, puis je vais être capable de répondre à vos questions. Donc si vous avez un papier-crayon, avant de commencer, j'aime faire une petite activité. Ça s'appelle Free Form Writing ou, tu sais, on peut l'appeler «Qu'est-ce qu'on veut ». Mais qu'est-ce que j'aime faire, c'est mettre un timer de deux minutes. Et on va juste écrire tous les mots, les pensées, les phrases qui flottent dans notre tête. Donc, tu sais, des fois, on s'assit pour écrire un test ou peut-être composer une chanson ou n'importe quoi. Puis on a ce qu'on appelle « writer's block ». C'est quand on a beaucoup de brouilles qui se passent dans nos têtes. On a beaucoup de pensées qui se passent. Puis c'est difficile d'être créatif ou de penser clairement. Pour ceux qui sont des artistes visuels, c'est comme « Préparer ton canevas ». Donc, je vais mettre un timer de deux minutes. Puis vous allez juste écrire toutes les pensées comme il vient. Il n'y a pas de points, on n'écrit pas quelque chose de poétique. Ça n'a pas besoin d'être beau. Tu peux écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire. Wow, elle a des weirds de cheveux. Je ne sais pas quoi écrire. Wow, je suis super fatiguée. N'importe quoi. On veut juste débarrasser de toute cette stuff-là. Tout le monde comprend? Donc, je vais mettre un timer de deux minutes ici. Et on va écrire du free-form writing. Allons-y. 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 Donc, juste continuez à écrire les pensées qui viennent, comme ils viennent. Ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être rien. On veut juste débarrasser de ces idées qui flottent dans nos têtes. On a pressé l'œil, continuez. Continuez, continuez. Qu'est-ce que là? OK. Donc, vous pouvez finir votre pensée. Je pensais peut-être qu'il était pour avoir comme une alarme ou quelque chose. Finissez votre pensée. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de relire qu'est-ce que tu as écrit. Peut-être que tu peux surligner, enligner quelque chose que tu trouves intéressant. Des fois, quand je fais cette activité-ci, je suis comme, oh cool, ça c'est poétique, ça c'est beau. À la fin de notre session, on va faire comme une songwriting session. Donc, on peut toujours venir à nos notes qu'on a écrites comme quelque chose de peut-être intéressant. Donc, pourquoi qu'on fait ça? Moi, je suis une artiste dans ma vie, dans ma carrière, dans mon travail. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous, tu sais, comment moi, j'aborde le sujet de créer une chanson. Et, tu sais, tu peux mettre ça quand ça vient à créer de l'art, de la chorégraphie, du chant, n'importe quoi. Je vais partager, tu sais, ma pratique, mes perspectives, mes histoires. Je vais jouer des chansons. Puis, pour moi, de l'art, c'est quelque chose qui est vraiment puissant. Music is medicine, c'est quelque chose que moi, je me souviens. Donc, tu sais, on peut créer de la musique comme une carrière, mais aussi, on peut créer de la musique pour nous. Et c'est ça qu'on va vraiment découvrir aujourd'hui. Donc, une autre activité que j'aime commencer avec, c'est que vous allez prendre votre papier. Vous allez prendre votre crayon. Et je vais vous poser une question super difficile. Et tu vas prendre 30 secondes pour écrire ta réponse. Puis, pour ceux qui veulent partager leurs réponses dans le chat, tu peux le faire. Mais c'est une question qui est vraiment difficile, mais vraiment, vraiment importante. Êtes-vous prêts? Donc, c'est quoi quelque chose que tu aimes à propos de toi-même? What is something you love about yourself? Donc, pas quelque chose que tu aimes faire. Tu sais, moi, j'aime jouer les jeux vidéo. Moi, j'aime jouer le hockey. Pas ça. Mais peut-être, tu sais, que tu es passionné. Peut-être que tu es créatif. Peut-être que tu aimes faire rire les gens. Quelque chose que tu aimes beaucoup à propos de toi-même. Et je vous pose cette question-là parce que quelques années passées, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est quoi trois choses que tu aimes à propos de toi-même? Et tout de suite, j'ai dit, bien, je peux te dire trois choses que je n'aime pas à propos de moi-même. Et en ce moment-là, j'ai réalisé comme une personne créative qui va créer de l'ordre, qui va collaborer comme on va le faire aujourd'hui. Ça ne nous aide pas de penser des choses négatives à propos de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment important de se connaître. To know where we stand. Et ensuite, on peut créer quelque chose qui est authentique, qui vient d'une place authentique, avec amour et on se connaît bien. Donc, on peut raconter nos histoires avec confiance. Donc, prenez 30 secondes. Répondez à la question. Tu peux l'écrire au top de ta page. Quelque chose que tu aimes à propos de toi-même. Et si tu veux l'ajuster dans le chat, that works too. Moi, quelque chose que j'aime à propos de moi-même, c'est que je suis une personne très ouverte. Ouverte à les gens autour de moi, les gens que je rencontre, le monde autour de moi. J'aime être ouverte parce que j'aime apprendre. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime. Josée, je ne sais pas si tu es encore là, mais est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimes à propos de toi-même? Oui. Oh, je m'entends. Je suis une personne qui est toujours souriante autour des autres. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'aime à propos de moi-même. Cool. Bien, c'est quoi les cinq minutes qu'on s'est rencontrées dans le monde virtuel, je dirais que ça, c'est vrai. Quand tu souris, tu fais les gens autour de toi se sentir bien. Donc, merci beaucoup. Je vois que quelqu'un dit chanter. Donc, passionné de chanter. C'est beau. C'est excellent. Donc, nous allons collaborer. Et on va travailler ensemble. Donc, on se connaît un petit peu quand on pense à des choses qu'on aime à propos de nous-mêmes. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer à parler de la musique maintenant. Plus de blabla. On va avoir du fun. Donc, est-ce que quelqu'un ici peut mettre dans le chat, c'est quoi une chanson? Je vous pose la question. C'est quoi une chanson? Je vais vous donner quelques secondes. C'est quoi une chanson? Je sais que des fois, ça prend quelques secondes pour répondre dans le chat. Mais, oh, on a une réponse. Donc, Zoé, en cinquième année. Je suis très créative. Donc, on parle de les choses qu'on aime à propos de nous-mêmes. Une personne très créative. Merci, Zoé. Je suis contente de te connaître. Puis, moi aussi, j'aime ça que je suis créative. C'est le fun. On a Iris qui dit des paroles sur une musique. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être une idée, c'est quoi une chanson? On a des paroles sur une musique. Très bien. On a quelqu'un qui fait des petits visages dans le chat. Très bien. C'est fun. Une combinaison de tunes et mots. Oui. C'est ça. Peut-être une autre réponse. Bravo tout le monde. Merci beaucoup de participer dans le chat. Tu sais, moi, je fais des ateliers en vraie vie et maintenant, depuis la pandémie, on fait en virtuel. Mais c'est le fun de voir qu'on peut quand même collaborer. On peut quand même se sentir comme on est ensemble. Puis, le chat, c'est vraiment une technologie que j'apprécie beaucoup. Donc, merci beaucoup de mettre vos idées là-dedans. Ça m'aide beaucoup. Donc, une autre petite couple de secondes. On a... Oh! Transmettre un message. C'est ça. Oui. Donc, vous pouvez continuer. Je vais voir les mots comme ça monte. Mais pour moi, tu sais, il n'y a aucune mauvaise réponse. Vous allez voir que je vais poser plusieurs questions qu'il n'y a aucune mauvaise réponse. Parce que, pour moi, une chanson, c'est une expression. Puis, c'est différent pour tout le monde. Pour moi, je vais expliquer, tu sais, des chansons d'où ça vient pour moi. Et peut-être, ça va résonner avec toi. On va voir. Mais pour moi, c'est une histoire. Simplement. Et tout le monde dans le monde peut compter des histoires. Tu sais, on est allé à la pêche. Puis, j'ai attrapé un gros poisson. Il était gros comme ça. Tu sais, on peut exagérer des histoires. On peut compter des histoires. On le fait à chaque jour. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est depuis, comme les êtres humains, c'est des êtres humains. On raconte des histoires. C'est comme ça qu'on apprend les uns les autres. Donc, quand je dis, on va composer une chanson. Souvent, les gens vont dire, ouh. Mais vraiment, c'est juste compter une histoire. Donc, c'est compter une histoire d'une différente façon. Donc, c'est accessible pour tout le monde. Moi, je suis musicienne et j'écris des chansons comme au travail. Mais je pense fortement que la musique et écrire des chansons, partager des histoires, chanter quelque chose, ça devrait être pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas besoin de le faire juste pour vendre des CD. On peut le faire pour se sentir bien. Donc, pour moi, des chansons, c'est des histoires. C'est une expression. C'est une façon dont on peut se faire entendre. C'est une façon où est-ce qu'on peut transmettre un message, comme on a dans le chat. J'adore chanter. Il y a quelqu'un qui aime chanter. Donc, toi, tu composes probablement plein d'histoires. C'est cool. Donc, merci beaucoup. Quand j'ai décidé de devenir une artiste à plein temps, tu sais, j'entends toujours la chanson à la radio de Lady Gaga, Born This Way ou je ne sais même pas c'est qui. Mais vraiment, je me sens comme ça. J'ai toujours été une artiste. Et je suis vraiment chanceuse que ma famille et ma communauté m'ont encouragée d'être une artiste. Ils m'ont laissée comme être weird. Mais quand j'ai décidé de faire de l'art comme mon travail, comme ma vie, j'ai décidé de voir la vie à travers des lunettes créatives. C'est-à-dire de voir le monde autour de nous, les gens autour de nous, les animaux, la terre, la lune, le soleil, et toutes les belles choses qui sont autour de nous comme source d'inspiration. Donc, comme artiste, on est tous des créatifs ici aujourd'hui. On peut vraiment utiliser le monde autour de nous comme source d'inspiration. On peut tirer des histoires, des textures, des émotions du monde autour de nous. Et quand on regarde à la vie à travers des lunettes créatives, ça va changer la façon dont tu vois les choses un petit peu. Peut-être que tu vas porter attention un petit peu plus au papillon ou le son du vent ou les chansons des oiseaux. On entend les choses, on voit les choses un petit peu différentes. Et c'est ça vraiment que j'aime le plus à propos d'être une artiste. C'est de voir la vie d'une différente façon peut-être. Donc, je vous encourage, après cette session ici, quand vous allez dehors ou vous allez à la récréation ou au dîner ou tout ça, pense à ces lunettes créatives-là. Mets tes lunettes créatives-là et regarde à la vie. Peut-être un petit peu différent. Peut-être que tu vas être inspiré à écrire des paroles. Peut-être qu'il y a une mélodie qui va venir. Moi, je compose beaucoup de musique dans mon studio qui est juste là. Et souvent, je tire des mélodies, des chansons des oiseaux. Donc, je ne sais pas si c'est comme un droit de copyright. Je ne sais pas si je devrais faire un deal avec ma terre pour voir si j'ai le droit d'utiliser ces chansons-là. Mais je suis vraiment inspirée par le territoire, la terre. Et je pense que ça, c'est une grande influence que j'ai de mes racines comme étant une personne abenaki. Donc, je tire beaucoup sur mes racines dans la terre, mes ancêtres, mes enseignements comme une personne autochtone pour inspirer mes chansons. Mais on va parler un petit peu plus de l'identité un petit peu plus tard. Donc, en utilisant la vie autour de nous comme source d'inspiration, je vous pose une autre question. Est-ce que vous avez comme un saying ou une ligne ou quelque chose que vous dites dans votre famille ou avec vos amis? Quelque chose que tu amènes avec toi partout. Comme exemple, moi, dans notre famille, c'est « You are my sunshine ». Donc, moi, j'amène ça partout avec moi. Un saying, c'est une ligne qu'on dit souvent. Un autre exemple, c'est peut-être, moi, j'ai joué au hockey en grande sang. Si vous avez joué au hockey, mettez ça dans le chat. C'est toujours fun d'entendre qu'on a d'autres joueurs de hockey. Mais mon père, c'était mon coach. Et dans la chambre de hockey, lui, il disait toujours des gros discours de, tu sais, on a appris comment travailler fort, travailler comme équipe et prendre des risques. Et vraiment, j'ai réalisé qu'il ne nous enseignait pas vraiment comment jouer le hockey. Il nous enseignait comment vivre une vie. Donc, moi, j'entendais toujours le message « You gotta risk it », il faut prendre des risques. Donc, quand je me suis assise pour écrire ma première chanson, « Risk it », prendre un risque. C'est ça qui est sorti. Donc, mettez-le dans le chat si vous avez, tu sais, une ligne que tu gardes avec toi peut-être dans ta famille ou du hockey ou n'importe quoi. Donc, « You are my sunshine », prendre des risques. Ça, c'est les choses que j'ai dans ma vie. Donc, je suis curieuse de voir qui a d'autres choses. On a quelqu'un qui a envoyé des lobsters et des shrimps. Donc, peut-être ça, c'est dans leur famille, « You are a shrimp », je ne sais pas, mais c'est cool. Peut-être c'est quelque chose que tu dis entre amis. Donc, n'hésitez pas, mettez ça dans le chat parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est à la fin de notre atelier, on va écrire une chanson ensemble. Puis, je peux toujours retourner dans le chat pour voir s'il y a des lignes qu'on peut ajouter. Puis, peut-être on va avoir un writer's block, puis on va avoir besoin plus d'idées. Donc, on peut toujours creuser dans le chat. Ok, on a une bonne réponse ici de Iris. Il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur. C'est ma grand-mère qui nous disait ça. Il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur. Ah, ça c'est cool. Merci beaucoup d'avoir partagé. «I love you to the moon and back ». C'est ça. Donc, imagine, on s'assit avec un instrument pour écrire une chanson. Puis, on a vraiment un blocage. Donc, on va mettre nos lunettes créatives. Et on va voir la vie. On va refléter à notre propre vie, à les choses qui sont autour de nous. Puis, on va utiliser ça comme inspiration. Il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur. Tu vois, on peut juste utiliser quelque chose qu'on a déjà en nous pour créer des paroles. «I love you to the moon and back ». On a une autre réponse ici. «Never give up and try your best ». «Never give up and try your best ». Donc, je fais juste ça pour vous donner un exemple. que tu peux tirer sur les belles choses qu'on a déjà en nous, dans notre vie, pour créer une chanson. On n'a pas besoin d'être expert pour shredder sur une guitare ou un piano pour composer quelque chose qui nous fait sentir bien. Donc, si vous êtes bon avec ça, je peux continuer, mais vous pouvez continuer à mettre du stock dans notre chat. Et si jamais, à un point, vous avez des questions, peut-être d'explorer quelque chose d'un petit peu plus de qu'est-ce que j'ai déjà parlé, go for it. Je suis contente de passer mon temps avec vous autres. On est autour d'une table, on peut dire. Et si vous avez des questions, je suis ici. Je vais juste voir s'il y a d'autres réponses ici. OK. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui. Donc, j'espère que vous autres aussi. C'est toujours difficile quand on ne peut pas se voir, mais moi, j'ai beaucoup de fun. Donc, je m'imagine que tout le monde a du fun à l'autre bout aussi. OK, good. Donc, la musique, pour moi, peut-être que je suis un petit peu sur un bord plus que l'autre, mais pour moi, la musique, c'est une force qui n'est comme aucune autre force dans le monde. Donc, je sais, aujourd'hui, on fait un atelier dans le cadre de sciences. Et pour moi, musique, c'est comme un langage. Donc, je vais creuser un petit peu là-dedans qu'est-ce que la musique, c'est pour moi. Donc, avez-vous déjà vu un scary movie? Je suis certaine que vous l'avez. Peut-être plus que moi, parce que moi, j'ai peur de la noirceur. Mais quand vous regardez un scary movie, c'est vraiment la musique qui va comme présenter les... C'est la musique qui comme mijote là-dedans. Puis, c'est ça qui nous fait comme... Ou si vous avez déjà vu comme un scary movie qui n'a comme pas de musique, c'est vraiment pas scary. Ou la musique est comme weird. Donc, ça, c'est un exemple. Tu sais, la musique est capable de transmettre un message sans même des fois avoir des mots. Donc, si on écoute la musique d'un autre langage ou de la musique instrumentale, on peut encore recevoir ce message, l'histoire, l'émotion. Ça nous parle d'une façon humaine, je pense. Et la musique peut, tu sais, démaller des murs et vraiment comme passer à travers peut-être le langage, peut-être les choses qu'on a. Donc, je vois... On a du stuff qui se passe dans le chat. I like that. Ok, cool. Merci. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est si vous avez déjà allé au Walmart. Moi, tu sais, je viens de Sudbury pis en grandissant, des fois, on allait juste au Walmart juste parce que c'est quelque chose à faire. Mais les gens au Walmart, ils savent, s'ils jouent la bonne musique, tu vas acheter bien du stuff. Pis c'est vrai. Quand tu vas à un magasin pis la musique est pas bonne, t'es comme, Oh my God, I gotta get out of here. Right? Donc, la musique peut nous affecter. Tu sais, des fois, on sait pas. Des fois, on peut même pas y penser. Il y a une chanson qui se passe pis là, tout d'un coup, t'es comme... T'es toute émotionnelle. Ou quand t'entends une chanson qui est comme peut-être à propos d'un breakup, t'es comme, Oh my God, c'était écrit pour moi tout de suite. Donc, la musique nous parle d'une façon vraiment unique. C'est pour ça que je pense que c'est une force dans notre monde. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment spécial, vraiment puissant. Parfois, je sens que la nature vit en moi. Wow! Ok. Écris ça dans ton livre parce qu'on va revenir à ça quand ça vient écrire une chanson. Parfois, je sens que la nature vit en moi. Ben, la nature vit en toi. On fait partie de la Terre. Et c'est tout cas, on va parler de ça dans le prochain segment. Parce que, pour moi, la musique et la nature et les êtres humains, on joue ensemble. C'est pas séparé. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, souvent, je vais me coucher dehors, surtout pendant l'été. Mais des fois, pendant l'hiver, tu sais, dans la neige ou dans de l'herbe ou dans la forêt, sur la mousse ou quelque chose. Puis, je vais juste me reposer et voir qu'est-ce qui va venir. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, comme personne créative que vous êtes, c'est peut-être une bonne chose à essayer parce que quand on est couché sur la Terre, les yeux fermés et juste présents, tu serais comme totally amazed de voir les choses qui vont venir. Les inspirations, les histoires, les émotions. Tu sais, des fois, on entend des voix dans le vent. Des fois, on entend quelque chose marcher autour. Tu regardes puis il n'y a rien là. Tu sais, il y a beaucoup de magie quand ça vient à la créativité et la Terre et la musique. Donc, je vous encourage de faire ça. Va t'étendre dehors quand t'as un cinq minutes et juste voir qu'est-ce qui va venir. Et amène ton papier et crayon avec toi pour écrire tes idées. Ça, c'est juste un tip de chez moi. Moi, je compose beaucoup de musique couchée dehors. C'est weird, mais ça m'aide beaucoup. Je vais juste voir. La gentillesse va toujours gagner. OK. Ça, c'est super beau. Puis ça, ça devient, tu sais, les choses autour de nous qu'on peut utiliser comme source d'inspiration. La gentillesse peut toujours gagner. Donc, gardez ça pour quand on fait la session d'écriture à la fin. OK. On a parlé de la musique. Right. La musique, c'est comme le langage humain. Et c'est pour ça que music is medicine. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, si vous êtes dans un groupe qui chante ou joue de la musique ou quelque chose, si vous avez déjà chanté avec quelqu'un, c'est vraiment spécial. Il y a quelque chose de vraiment unique qui se passe. Quand on chante ensemble, tu sais, quand on chante, quand on joue à un instrument, on peut voir les vibrations d'un instrument. Tu sais, les cordes, ils vibrent. Mais on oublie souvent que quand on chante, notre corps va créer des vibrations et c'est ça qui va sortir. Donc, quand on chante avec les gens, quand on chante en groupe ou avec une band ou avec beaucoup de vibrations, tu sais, tout le monde crée des vibrations et tout d'un coup, on arrive à un bout où la vibration devient une vibration. Et pour moi, ça, c'est comme le magic moment. Quand on chante avec quelqu'un et tout d'un coup, tu fermes tes yeux et on est tous à la même place, ça, c'est le magic moment. Ça, c'est le moment où le healing vient, où la créativité vient, le sentir bien, bien. Donc, ça, c'est une activité que j'aime faire en groupe car on est en présent. Donc, si vous êtes en classe, je m'imagine que vous êtes en groupe à votre côté. Bien, sinon, tu peux l'essayer en groupe. J'aimerais ça que vous faites ceci. Donc, vous allez prendre une grande respiration et vous allez chanter une note. Et tu vas juste chanter la note et quand tu as besoin de respirer, tu vas respirer et continuer à chanter la note et juste faire ça pour une minute. Donc, c'est pas comme des... Non, c'est juste une note et juste doucement, pas crier, pas trop doucement, mais juste chanter une note, respirer, chanter la note, respirer et tout le monde dans le groupe va faire ça en même temps. Donc, tout le monde va chanter la même note. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que tout le monde va commencer ici. On a peut-être quelqu'un qui va rire un petit peu, mais ils vont continuer. Tout le monde va créer des vibrations et tout d'un coup, tu vas t'arriver ici et tu vas voir que toutes les vibrations deviennent une vibration. On crée de l'énergie. Et quand moi, je fais des spectacles, souvent, je fais les gens chanter avec moi et je parle de ça, de créer cette énergie-là. Et pendant les spectacles, je dis, OK, si vous voulez chanter avec moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une énergie vraiment puissante et on va envoyer ça comme une... Tu peux l'appeler une prière ou une pensée ou une énergie positive dans l'univers. Donc, quelque chose de pensée d'une différente façon quand ça vient chanter. Donc, je vous donne une minute dans votre groupe. On a quelqu'un qui dit en harmonie. Si vous préférez chanter en harmonie, c'est parfait. Mais je vous donne une minute ou deux d'essayer ça dans votre groupe. Donc, vous allez prendre une grande respiration. Juste chanter une note et respirer et chanter une note. Essayer de vraiment prendre le flow, vraiment créer cette vibration et vraiment porter attention. Fermez vos yeux si vous avez besoin. Et porter attention à les vibrations que vous allez créer en groupe. Donc, je vous donne une petite minute pour faire ça. Donc, vous pouvez créer une vibration, chanter une minute. Je vous donne quelques petites secondes. Et si les choses vont bien, laissez-moi savoir. Je vais préparer ma prochaine activité. Donc, continuez l'activité si vous le faites en groupe. Sinon, vous pouvez le faire en groupe peut-être cet après-midi ou quelque chose. ... Ok. Bien, si vous êtes en pleine activité, continuez. Et moi, je vais continuer parce que je ne peux pas vous voir. Donc, je vais continuer. Donc, on parle de la musique comme un langage humain. On parle de les vibrations qu'on crée. C'est quelque chose de vraiment spécial. Donc, quand ça vient composer de la musique, pensez à ces choses-là. Tu sais, des fois, on pense qu'il faut créer comme beaucoup de mots et beaucoup d'accords et beaucoup de choses compliquées. Mais des fois, on a juste besoin de chanter une phrase, un mot. Et créer cette vibration-là pour nous-mêmes. Donc, ça, c'est une idée que vous pouvez prendre. Si vous avez des questions, mettez ça dans le chat. Et moi, je continue. Donc, une des premières choses qui arrive quand on devient être humain, c'est le battement du cœur. Et ceci, c'est mon tambour qui représente le battement du cœur. Donc, j'ai appris que ceci, c'est quelque chose de vraiment unique, de vraiment sacré. Le battement du cœur, c'est un signe de vie. Et quand on joue le tambour, on joue le battement du cœur. Pour honorer, tu sais, le battement du cœur dans moi, dans la terre, dans tout le monde autour de nous, on envoie ces vibrations-là. Et honorer, tu sais, la vie. Parce que la vie est sacrée. Donc, ceci, ça peut être considéré un instrument musical, peut-être. Et le battement du cœur, c'est une des premières choses qui arrive quand on est être humain. Donc, peut-être que ça, ça veut dire qu'une de nos premières expériences comme humain, c'est de la musique. Et on a le battement du cœur dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, ça, ça veut dire que la musique est dans notre sang et dans notre corps. C'est pour ça qu'on comprend la musique. C'est pour ça, quand on regarde le Scary Movie, qu'on n'a pas comme là-dedans. Parce que c'est dans nous. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de comprendre. Donc, moi, j'aime souvent composer de la musique avec mon tambour. Et souvent, les gens vont me demander, comment est-ce que tu peux créer une chanson avec ton tambour? Il n'y a pas de notes. Right? Mais si on enlève ces pensées-là et on crée de la musique pour nous-mêmes d'une façon naturelle, d'une façon humaine, on a le battement du cœur, on a nos vibrations et on a nos histoires. Donc, ça, c'est les trois éléments. Si vous voulez écrire ça dans votre livre, vous pouvez. Mais pour moi, ça, c'est les trois éléments qui viennent à la base de la musique quand ça vient à créer une chanson. C'est le battement du cœur, nos voix, nos vibrations et nos histoires. Et si vous avez ces trois choses-là, vous pouvez créer quelque chose qui est vraiment spécial. Et je pense que tout le monde a ça, tout le monde a ça en nous. On a des histoires, des expériences. On a le battement du cœur, c'est naturel. Toutes ces choses-là, on a nos vibrations, c'est naturel. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que créer des chansons, tout le monde devrait l'essayer. Tout le monde devrait l'adopter dans leur vie parce que c'est vraiment une bonne pratique pour se sentir bien. Et quand je pense à créer des chansons, une chose que je pense souvent et j'aime partager, c'est de ne pas créer quelque chose avec les intentions de devenir Justin Bieber. Les intentions de, tu sais, je peux jouer ça, puis peut-être ça va se placer la radio ou whatever. Moi, j'aime créer de la musique pour moi. Et ça commence avec le battement du cœur, les vibrations et nos histoires. Donc, quand on est ouverte, quand on est dans la nature, couché dans la forêt, on pense à ces idées-là et on reflète ça dans une chanson. Donc, on crée pour nous-autres même first. Et ensuite, si on veut partager dans un spectacle ou enregistrer la chanson, ça, c'est secondaire et c'est cool, c'est awesome. Mais je pense que l'intention de créer une chanson devait commencer avec l'individu, avec nous. Donc, ça, si vous pouvez retenir peut-être juste une chose de mon atelier, j'aimerais ça que tu retiens que, tu sais, de créer quelque chose pour toi et que tu es capable avec toutes les belles choses que tu es. Ça, c'est vraiment mon message. Donc, souvent, les gens vont me poser la question, tu sais, il n'y a pas de notes dans ton tambour. Comment est-ce que tu peux créer une chanson? Mais ça représente le battement du cœur et pour moi, les chansons viennent de là. Donc, j'aime partager cette chanson-ci que j'ai écrite, qui joue à la radio. C'est quelque chose que j'ai enregistré, que je joue dans des spectacles, mais c'est venu de juste moi et mon tambour. Ça, ça s'appelle « Mr. Lou » et c'est une chanson qui parle à propos des U.A. Les U.A. que j'ai entendues chanter quand j'ai, tu sais, en grinçant au nord de l'Ontario, l'Acuron, l'île Manitoulin, tu sais, on a les chants des U.A. Et c'est quelque chose que je... À chaque fois que je joue cette chanson ici ou j'entends cette chanson ici, ça me ramène à l'île Manitoulin, à mon enfance, ça m'amène à ma maison, à mon territoire de maison, tu sais, le nord de l'Ontario. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? C'est à votre côté, vous allez répondre. Donc, moi, je vais chanter comme un U.A. à toi. Et vous autres, vous allez répondre comme un U.A. Et on va chanter ensemble, même si on est au virtuel. Cool. Donc, ça va comme ça. Parfait! Ah, c'est beau, Josée. Donc, ça va être juste nous deux, mais je suis certaine que tout le monde va chanter. Donc, voici une chanson qui s'appelle Mr. Lou. Mr. Lou, sing me a song. While I step by the water, dust held on. Mr. Lou, make me feel alive. Mr. Lou, sing me a song. Take me back to where I belong. Amongst the trees, amongst you, my friend. Take me home so I can pretend to be home on birdshot land. Eh, and... Eh, eh, euh! Eh, 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 oh, ouh, ouh ! Eh, eh, oh, ouh, 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 ouh! Eh, eh, ouh, 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 ouh... Parfait! Merci beaucoup! Bravo, bravo tout le monde. Donc, vous pouvez voir, on peut tirer des mélodies, des chansons, des animaux, de la Terre, du monde autour de nous et vraiment de juste créer quelque chose avec le battement du cœur et nos voix. Donc moi, parce que c'est quelque chose de cérémonial, je suis chanceuse que je suis capable de jouer mon tambour. Mais l'habitude, quand je fais des ateliers, j'amène une trousse d'objets percutifs, d'avoir des shakers et tout ça. Donc, si chez vous, vous avez quelque chose que vous pouvez shaker ou taper sur vos jambes pour créer un rythme, vous pouvez créer du rythme avec vos corps. Si on peut aller ou taper des mains ou quelque chose. Donc, jouez avec le rythme du battement du cœur ou le rythme dans vos corps. Jouez avec la mélodie et jouez avec vos histoires pour voir qu'est-ce que vous pouvez créer. Sur ça, c'est votre devoir. Cool? J'espère que tout le monde va bien à votre côté. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, mettez ça là-dedans. J'aimerais ça adresser des questions pendant le temps qu'on a ensemble. Il y a une autre chose que j'aime aborder. Et ensuite, on va avoir... Josée va faire une petite présentation de quelque chose de scientifique parce que moi, je suis une musicienne et j'aime créer de la musique et je ne suis pas super bonne avec la science. Donc, on est super chanceux d'avoir Josée ici aujourd'hui. et ensuite, on va créer une chanson ensemble avec le chat et avec les instruments qu'on a à notre côté. Donc, la dernière chose que j'aime parler, c'est l'identité. On a plusieurs choses dans ce monde qui peuvent nous identifier. Et souvent, les gens vont peut-être avoir peur ou avoir honte ou toutes sortes de différentes émotions autour de l'identité. Mais pour moi, quand j'ai eu le temps de découvrir mes racines à Benaki et vraiment explorer mes racines comme une personne franco-ontarienne, c'est de là que j'ai été capable de créer de la musique d'une bonne place, d'une place authentique. Et quand j'ai commencé à comprendre d'où je viens, mes ancêtres, le monde autour de nous, dans ma famille, j'ai vraiment compris qui je suis comme une personne. Donc, je vous encourage d'explorer vos identités et d'utiliser ça comme source d'inspiration pour votre créativité. Peut-être que ce n'est pas créer des chansons. Peut-être que c'est peintirer. Peut-être que c'est danser. Peut-être que c'est jouer au hockey. Peut-être que c'est cuire. Mais vraiment, prenez le temps de vous connaître comme une personne créative. Ça, c'est comme l'outil le plus important, je pense. Moi aussi, en grandissant, tout le monde me disait que j'étais weird. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent comme son weird? Je suis certaine que oui. Parce que des fois, on est tous un petit peu weird. Mais en grandissant, tu sais, j'étais toujours la personne qui était un petit peu unique ou différente. Et ça, c'est devenu un autre aspect de mon identité. Et donc, j'ai écrit une chanson que je ne vais pas être capable de présenter aujourd'hui parce que je n'ai pas pogné ma grande guitare. Mais c'est une chanson qui s'appelle Weird. Et j'ai vraiment utilisé ce mot-là pour reclamer le mot et me faire sentir comme je me sens bien à propos de le mot weird. Et quand je joue cette chanson-là dans des spectacles, les gens vont danser, ils vont être weird avec moi. Donc, c'est une façon que la musique peut nous unir. C'est quelque chose que j'avais dans ma vie. Des fois, je suis triste à propos des weird. Des fois, je me sens bien à propos des weird. C'est comme quelque chose qui est toujours là. Donc, j'ai dit, OK, je vais composer une chanson pour aborder ce sujet-là, tu sais, de juste m'exprimer puis voir comment je me sens. Et quand c'est devenu sur mon papier, c'était comme, OK, cool. I'm weird. I'm weird. Puis là, quand je partage cette chanson-là, je réalise que tout le monde est weird. Puis ça, c'est vraiment cool. Donc, explorez vos identités. C'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, quand ça vient à créer de l'art. Donc, les petits tips, les petits tips pour les gens qui veulent composer de la musique et des chansons. Premièrement, faites-vous ou achète-toi un livre que tu peux écrire toutes tes idées. Donc, moi, j'ai commencé à faire mes propres livres parce que j'aime faire de l'art visuel aussi. Donc, tu vas écrire toutes tes idées. Tu peux faire ta pratique de free-form writing qu'on a faite au début, la danse chaque matin. Mais peut-être, tu vas être à la récréation ou peut-être, tu vas être dans la nature ou sur l'autobus puis il y a une idée qui va venir. T'es comme, OK, cool. Ça, ça serait une bonne chanson. Là, tu peux l'écrire dans ton livre si tu l'as toujours avec toi. Et quand ça vient à t'asseoir avec tes instruments ou même juste toi-même, tu vas avoir comme tellement d'idées dans ton livre. Comme personne créative, tu sais, nos idées, c'est comme de l'art. Donc, je vous encourage d'avoir un journal, un livre avec toi où tu peux tout écrire et peut-être des mots. C'est pas quelque chose pour toi. Tu peux dessiner, tu peux tirer des inspirations autour de toi puis le mettre dans ton livre parce que c'est ça qui est vraiment important. Quand ça vient à créer, tu sais, on s'assit pour créer quelque chose. OK, c'est quoi mes idées? Et là, t'as toutes tes idées dans une place. Donc, ça, c'est numéro un. Et numéro deux, quand vous assisez pour créer une chanson, faites-le d'une façon honnête. Donc, fais-le pour toi-même, fais-le d'une façon honnête. Just say what you want to say. Donc, souvent, tu sais, on va s'assire puis on va dire, OK, je vais écrire une chanson puis on veut mettre plein de mots compliqués là-dedans puis on veut que ça rime puis on veut que ça soit tout fancy. mais simplifie et just say what you want to say. Écris quelque chose qui est honnête. Puis si ça rime pas tout de suite, tu peux toujours l'arranger plus tard. Mais vraiment mettre tes pensées et tes mélodies sur papier tout de suite et ensuite, tu peux perfectionner après. Mais de vraiment juste être honnête. Ça, c'est quand moi, j'ai de la difficulté peut-être à écrire une chanson. C'est... J'ai comme un blocage. C'est parce que je suis pas honnête avec moi-même. Donc ça, c'est mon pro tip of the day. Être honnête et utiliser ces trois éléments-là. Le battement du cœur, les vibrations, la voix et les histoires. Ça, c'est tout ce qu'on a besoin pour créer une chanson. Donc, je vais passer la parole maintenant à Josée pour faire une petite démonstration. Et ensuite, on va créer une chanson ensemble dans les derniers cinq minutes. J'aimerais commencer par dire, Mimi, tu penses que tu n'as pas de science, mais vraiment, il y en a dans ta musique, il y en a dans la façon que tu fais les choses. Elle a parlé d'observation. Donc, elle observe la nature. Des scientifiques observent et prennent de la nature, observent le monde autour d'eux. Donc, étant créatif et artistique, ça prend de la science. Mimi a parlé des vibrations. Puis, le son, c'est vraiment une vague. Des vagues, c'est comme des vibrations. Quand on a un son très grave, ça veut dire que c'est une vague qui est très... Oups! Vous pouvez voir ce que j'ai écrit? Non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une vague qui est très longue et très grosse. Donc, quand on va parler dans une grosse voix, la vague est plus longue et plus grosse. Mais, si on part dans une très petite voix puis c'est très aiguë, la vague est très, très pointue. Donc, on va avoir une vague qui va beaucoup plus vite au lieu de plus lentement. dans une très petite voix. Ces vagues-là sont faites quand Mimi avait montré sa guitare et elle montrait les vibrations des cordes de sa guitare. Donc, si on prenait une vague, une corde, donc, à la maison ou en salle de classe, c'est une activité que vous pouvez faire. Si vous avez juste besoin d'un peu de cordes, ici, moi, j'ai la laine puis je la mouille. Puis quand on mouille la laine puis ensuite on tire nos doigts, on peut ressentir les vibrations. Ça vibre, c'est pareil comme quand on prend notre doigt puis on le met sur notre pupitre puis ça fait un peu de bruit. Là, ça fait du bruit, mais on ne peut pas trop l'entendre. Donc, comme la guitare, on doit avoir quelque chose qui s'amplifie. Donc, c'est quelque chose qui va projeter le son ou qui va faire ces vagues-là plus grandes pour qu'on puisse les entendre. Donc, en salle de classe ou à la maison, vous pouvez faire cette activité ici. Vous avez juste besoin d'une... Moi, j'ai utilisé une tasse en styromousse ou vous pouvez utiliser une tasse en plastique ou j'ai fait un trou dans le fond. S'il vous plaît, utilisez l'aide d'un adulte pour percer le trou dans le fond de votre tasse. Avec le trou, j'ai pris... Moi, j'ai pris tout de suite juste un cure-pip, un cure-dent. Mais vous pouvez utiliser une trompone, n'importe quoi qui va faire certain que votre corde ne tombe pas dans le fond de votre tasse. Là, je vais... Oh, la lumière, elle ne projette pas très bien. OK. Là, comme vous voyez, là, je vais mouiller. Juste pour mouiller, ça va donner un peu plus de friction à notre corde. Puis là, vous allez voir qu'on peut entendre le son des vibrations. Donc, comme la guitare, s'il n'y avait pas la base ou ce qu'il y a... Ah, regarde, Mimi va montrer sa guitare. Oups, excuse me, Max. OK, donc Mimi montre sa guitare. Donc, vous voyez, la base, il y a le trou puis il y a comme un... un creux. Ça, c'est qu'est-ce qui cause l'amplification. Si ça, c'était pas là, on entendrait pas vraiment le son de la guitare. Mais avec ça, ça va amplifier le son et projeter le son. Donc, si vous avez la chance de faire cette activité, vous pouvez être créatif et essayer différents cordes, différentes tasses, la longueur, la grosseur, toutes sortes de choses pour changer le son. Merci, Mimi. Je te... redonne la parole. Merci beaucoup. C'est toi. Moi, je vais essayer cette activité-là parce que je compose de la musique pour la télévision et des films et souvent, on a besoin des sons vraiment uniques. Donc, moi, je vais essayer ça avec différentes longueurs pour voir si je peux trouver un son qui est vraiment off. Donc, merci beaucoup. Donc, il nous reste quelques minutes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez mettre des idées de paroles dans le chat. et on va créer une chanson ensemble. Donc, moi, je vais utiliser une guitare juste pour nous accompagner, juste pour simplifier les choses, mais c'est pas pour dire que tu peux pas composer une chanson comme sans guitare. T'sais, on a parlé de ça beaucoup. Donc, on va juste utiliser la guitare pour simplifier, mais j'aimerais ça que vous mettez des idées dans le chat comme paroles. Donc, peut-être réflétez à comment vous vous sentez dans ce moment ici, comment l'atelier t'a fait sentir, comment peut-être c'est une couleur, peut-être c'est la nature, peut-être tu te sens vraiment bien parce que tu es tellement de fun. Donc, met ça dans le chat et je vais juste attacher des paroles ensemble. Je vais créer une chanson et je vais la chanter et vous autres, vous pouvez la chanter avec moi à votre côté. Donc, je vous donne quelques secondes. pour mettre vos idées dans le chat et moi, je vais juste jouer ma guitare comme ça jusqu'à temps que j'ai des idées dans le chat. Et j'ai un chat dans mon caisse de guitare. Peut-être que c'est le nom de ma chanson, je ne sais pas. je vais commencer avec la parole qu'on a eue en commentaire tout à l'heure. Parfois, je sens que la nature vit en moi. Parfois, je me sens comme la nature vit en moi. OK, on a un autre. J'aime la couleur rose. OK, sur moi, je vais écrire des idées. Parfois, je me sens comme la nature vit en moi. Continuez à mettre vos idées. Moi, je vais les écrire sur mon papier. J'aime la couleur rose. Couleur rose. On a Zoé qui dit j'aime la couleur rose. Et moi, je vais ajouter une parole qui dit la chanson du vent. Parfois, je me sens comme la nature vit en moi. J'aime la couleur rose et les chansons du vent. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime la couleur rose, chanson du vent. Oups! Je t'appréis à cliquer des choses pendant que je fais ça. Oui. OK, on a beaucoup d'idées. Yay! Chanson... du vent. Donc, vous voyez comment c'est facile. On s'exprime, on met quelque chose et c'est fini. On a Queen qui dit j'aime la couleur bleue. La couleur bleue. J'aime ça. Merci. Je t'aime en tout temps. Oh my God, c'est parfait. OK. Donc, si vous pouvez prendre des notes de les paroles pendant que je les écrive et faites, je vais chanter ce qu'on a jusqu'à d'heure. Donc, je me sens comme la nature vit en moi. J'aime la couleur rose et les chansons du vent. J'aime la couleur bleue. Je t'aime en tout temps. Ah, c'est beau tout le monde. OK, on a, les fleurs sont jolies. On a besoin d'une autre ligne, les amis. La son jolies. Ça, c'est ce qu'on appelle speed songwriting. On a quasiment fini, puis regarde, ça a pris comme deux minutes. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est créer la moitié d'une chanson. Parce que quand vous partez de cet atelier-ci, vous allez avoir la moitié d'une chanson et vous pouvez la finir dans votre classe, dans votre propre temps, en groupe, c'est pas ma chanson ou ta chanson, c'est notre chanson. Donc, on va créer la moitié d'une chanson ensemble et ensuite, vous allez être capable de partir et compléter la chanson dans votre propre temps comme un devoir, comme un peut-être c'est votre première fois à composer une chanson, peut-être que vous êtes des experts, mais c'est bon à pratiquer. Oh, on a quelqu'un qui met ici les arbres donnent de l'oxygène. Wow, j'ai jamais utilisé son oxygène. C'est cool. I love it. Le soleil qui brille autour de moi. Ah, OK, on a beaucoup de belles idées. Donc, je vais récaper ce qu'on a sur le faire. Parfois je me sens comme la nature vit en moi. J'aime la couleur rose et les chansons du lent. j'aime la couleur bleue je t'aime en tout temps les fleurs sont jolies le soleil brille en toi. OK, donc je vais simplifier ce qu'on a dans le chat et on va mettre les fleurs sont jolies le soleil brille en toi. Donc, je vais éclairer ça. Tellement des bonnes idées tout le monde. Merci beaucoup. Donc, la prochaine chose c'est le refrain. Je pense qu'on va peut-être J'aime beaucoup l'idée les arbres donnent de l'oxygène surtout dans notre cadre de science. peut-être on va mettre ça comme le refrain donc on va dire les arbres donnent de l'oxygène comme un gros refrain comme feel good. OK, donc on va essayer ça je vais le chanter deux fois et si vous avez le coup vous pouvez chanter à votre côté c'est cool. S'il y a quelqu'un qui peut penser à une idée qui rime avec oxygène ça, ça serait cool. Allons-y Here we go parfois je me sens comme la nature vit en moi j'aime la couleur rose et les chansons du vent j'aime la couleur bleue je t'aime en tout temps les fleurs sont jolies le soleil brille en toi et ensuite le refrain les arbres donnent de l'oxygène les arbres donnent de l'oxygène s'il y a quelqu'un qui pense à quelque chose qu'il aime avec oxygène et on va retourner au refrain une autre fois au verset une autre fois juste pour pratiquer jammer un petit peu donc si vous voulez chanter avec moi parfois je me sens comme la nature vit en moi j'aime la couleur rose et les chansons du vent j'aime la couleur bleue je t'aime en tout temps les fleurs sont jolies et le soleil brille en toi et voici le refrain les arbres donnent de l'oxygène les arbres donnent de l'oxygène deux autres fois les arbres donnent de l'oxygène les arbres donnent de l'oxygène ben merci tout le monde quelle belle chanson je vais chanter ça toute la journée et tu vois maintenant comment c'est facile de collaborer c'est facile de juste sauter les deux pieds là-dedans et de créer quelque chose de comment on se sent dans un moment et moi je me sens beaucoup mieux maintenant qu'on a composé cette chanson-là et je vais danser toute la journée si j'ai quelque chose de positif dans mon cœur maintenant grâce à vous autres donc merci beaucoup il nous reste une petite minute donc si vous avez des questions par rapport à l'atelier ou peu importe mettez-le dans le chat puis c'est ça les dernières petites questions des clarifications mettez ça là-dedans et moi j'ai beaucoup de plaisir j'espère que vous vous sentez maintenant comme vous pouvez aller chez vous et créer quelque chose ça c'est vraiment mon but c'est ça que j'aime pendant qu'on entend des questions j'aimerais juste te remercier Mimi quelle belle façon de terminer notre événement je suis tellement contente d'avoir une tellement belle chanson puis peut-être ça sera la chanson-thème de cet événement puis pour moi je vais la chanter toute la journée aussi puis pour dire on n'a plus relié de l'art et de la science puis c'est très important à tout le monde de comprendre que la science est autour de nous qu'on la pratique de façon laboratoire ou juste à explorer le monde autour de nous puis Mimi tu es une naturaliste tu es une scientifique par toi-même oh merci à vous oh merci Iris je suis tellement contente que vous avez participé avec nous est-ce qu'il y a d'autres questions bien si vous n'avez jamais des questions puis on n'a pas eu la chance peut-être tu vas aller chez toi puis tu vas être comme oh my god j'ai oublié de poser ma question je suis certaine que tu peux contacter Josée ou moi et on peut répondre à votre question mais si vous voulez composer une chanson et peut-être la partager avec nous ce serait super cool de voir qu'est-ce que vous allez créer donc un gros merci à toi Josée et à tout le monde ici de m'avoir invité de participer de créer quelque chose c'est toujours du plaisir donc merci beaucoup Ouléouni merci beaucoup j'aimerais aussi remercier nos partenaires le Centre Franco-Ontarien de Folklore Canadian Parents pour French Ontario et Manitoba Museum merci à tous ceux qui ont participé avec nous aujourd'hui si c'est pas en direct puis c'est plus tard merci encore de se joindre à nous et on se verra la prochaine fois miigwetch miigwetch Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada